Musique Ça c'était l'entraînement de mardi. Enfin celui de ceux qui n'ont pas joué contre la Belgique. Y'a du boulot. Nos gars sur place ont compté, ça fait 17 buts en 96 tentatives. Soit 1 but tous les 6 tiens. C'est moche hein ? Bah je vais te donner une stat encore plus flippante. C'est mieux que sur les 4 premiers matchs des Bleus avec 1 but tous les 66 tirs. Y'a que l'Ecosse qui fait moins bien sur toute la compète. Et ça fait clairement flipper à 48h d'affronter le Portugal. Surtout avec la machine Diogo Costa en face. Le Portugal c'est un adversaire qui réussissait plutôt bien en français à l'Euro. On se souvient des deux qualifs en demi, en 84 et en 2000 avec à chaque fois le titre au bout. Mais ça, c'était avant le drame. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Cette défaite en finale de l'édition 2016, pas encore digérée par tous les supporters Tricolas. C'était horrible, ça nous a détruits. On l'a encore là, franchement ça me fait encore mal. Moi je me pense tout petit, 15 ans, comme ça, en train de regarder ça. La petite larme qui tombe, ma mère qui essaie de me consoler. Oh là là, comment j'ai pleuré. Et derrière je t'ai pas oublié. Je l'ai encore à travers de la gorge et j'espère que cette année on va pouvoir les éteindre. Alors je vais toujours au travers de la gorge mais en même temps je m'en fous, on est champion du monde depuis 2018. C'est le match qu'on attend tous depuis 2016. On attend Kylian. Kylian, réveille-toi mon ami. Je m'adresse à toi mon Kylian, réveille-toi. Maintenant on va réécrire l'histoire, c'est maintenant que ça va jouer. C'est satané, c'est à nous cette année. Tu te souviens, la France a fini deuxième de son groupe devant les Pays-Bas mais derrière l'Autriche. Mais paradoxalement, ce sont les oranges qui s'en sont le mieux tirés. 3-0 face à la Roumanie avec doublé de Cody Rakpo, l'homme des grands tournois. Alors que l'Autriche, elle, rentre à la maison après sa défaite 2-1 contre la Turquie. Une Turquie sauvée en toute fin de match par l'arrêt du tournoi signé Merdgunok. Et si tu penses que j'en fais des caisses, regarde la tête de Manu Petit. Ballon deuxième poteau, la tête de Gregorich, la parade monstrueuse, la parade monstrueuse de Merdgunok. La Turquie, la saison elle était, très certainement qualifiée la Turquie parce que cette tête de Gregorich, elle était magnifique. Le programme des quarts de finale. On commencera par Espagne-Allemagne à 18h, puis Portugal-France à 21h. Samedi, on aura Angleterre-Suisse à 18h et Pays-Bas-Turquie à 21h. Bon, on l'a dit, les Bleus galèrent devant le but. Valentin Thier a joué les sondeurs pour savoir qui était susceptible de briser la malédiction. Et l'homme providentiel n'est peut-être pas celui que l'on croit. Moi, je vais être 2-0 pour la France avec un but de Mbappé et un but d'un milieu de terrain. Soit, je pense, Chouamini ou Griezmann. Mbappé, même avec son nouvel début d'Euro ? Ouais, je pense qu'il va se réveiller. Il faut qu'il se réveille de toute façon. Donc, je pense qu'il va marquer. Et toujours pas de but de Ronaldo ? Je ne vois pas. Si le Montel, il ne va pas en ce moment. Un bon match nul, pas trop d'occasion. Un match fermé des deux côtés. Et la France, il passe au tour de but. Pour moi, je dirais 3-0 pour la France. Premier buteur, Mbappé. Je pense qu'il va se réveiller. Deuxième buteur, je pense, Griezmann. Et troisième buteur, moi. 1-0 perso. Qualification 1-0, but de Barcolan. Je dirais 3-1 pour la France. Avec le Portugal qui marque en première mi-temps. But de Léo, je dirais. Et après, on remarque à la toute fin de la première mi-temps. But, on va dire de Mbappé. Et après, deuxième mi-temps, on remarque deux buts. But de Dembélé, je dirais. Et un but de Chouameni à longue distance. Un immense merci à mon bilhomme Cyril Kamacho. On se retrouve samedi pour un nouvel épisode du Daily Euro. D'ici là, paix et amour et allez les bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?